Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, déjà dans un premier temps, je voulais déjà tous vous souhaiter de bonnes fêtes. J'espère que vous avez tous passé un bon moment en famille ou tout seul, même si vous étiez solo, il n'y avait personne autour de vous. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ce soit célibataire, sans famille, on s'en fout, on est tous ensemble. Voilà, donc là, comme vous le savez, on va critiquer la danse médiocre de Messi parce que là, on a pu le voir que pendant les fêtes, il s'est amusé, il a commencé à lâcher des petites vidéos et c'est la première fois, en je ne sais pas combien d'années, qu'on voit Lionel Messi danser. Et on ne va pas se mentir, il est plus fort sur le terrain que sur les pistes de danse. Parce que là, comment il danse, c'est du grand n'importe quoi, c'est une insulte à tous les danseurs. Là, tous les danseurs devraient se manifester et aller attaquer Lionel Messi en justice. On ne danse pas comme ça. C'est quoi ça ? Et en plus, tu danses avec ta femme, tu ne la vois pas comment elle bouge à côté de toi et toi, tu es là, tu bouges uniquement tes mains. Et tu te dis footballeur. Mais normalement, tous les pincements de jambes et tout, tu devais faire ça sur la piste de danse. Tu ne connais pas toutes les danses qui sont à disposition ? La salsa, tu ne sais pas la faire ? Non, mais Lionel Messi, je suis totalement déçu. Alors là, franchement, ton niveau de danse, il est comme ton niveau en Ligue 1. Bon, selon les statistiques, tu ne perds pas beaucoup de ballons. Bon, voilà, tu ne marques pas de but non plus, tu vois ce que je veux dire ? Mais là, ce qu'on voit, c'est que littéralement, franchement, la danse étoile, ça fait 8000. Si il y avait un tournoi de danse, tu serais dernier Lionel Messi. Tu te rends compte ? Le dernier, le plus nul danseur que j'ai jamais vu. Non, on ne danse pas comme ça. Un peu de concentration. Prends ta femme par la taille, commence à balancer des... Tu vois tous les dribs que tu faisais à Barcelone, là ? Fais-les sur la piste de danse si tu n'arrives pas à aller faire sur le terrain avec le Paris Saint-Germain. Tu comprends ? Danse mieux que ça. Concentre-toi. Quand on fait des vidéos et quand tu vois qu'il y a une caméra qui est sur toi et que tu es en train de danser, donne-toi à fond. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, nous, qu'est-ce qu'on voit comme image de toi ? Un Lionel Messi qui ne sait pas danser, qui est tout timide, tout rigide, qui n'arrive même pas à être détendu. Là, franchement, c'est un 0 sur 20. Là, franchement, on danse avec les stars. Toi, là, tu ne passes même pas les phases de poule. Tu te rends compte ? Toi, Lionel Messi, grand joueur qui arrive à faire danser tous les joueurs, tous les défenseurs, toi-même, tu ne sais pas danser ? Tu veux que je te montre comment Ronaldinho, il danse ? Tu veux que je t'explique comment il danse ? Tu veux que je t'explique ? Tu veux les cours de danse ? Donc, tu peux jouer au foot en étant le meilleur du monde et être nul en danse comme ça ? Mais non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Mais non, je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Alors là, franchement, il y a une erreur qui est monumentale. Vous allez me dire, non, mais voilà, ferme ta bouche. Tu ne fais que le critiquer. De toute façon, toi, tu es fan de Cristiano Ronaldo. Eh les gars, nous, on ne regarde que les statistiques. Et là, on ne va pas se mentir qu'on est au milieu de saison. Vous comprenez ? On est au milieu de saison et on est en droit de regarder les statistiques. Ouais, Lionel Messi, ça faisait 20 ans qu'il jouait au Barça. Ferme ta bouche. Tu te tais. On s'en fout, là. Là, on ne parle pas de tout ça. On ne parle pas de tout ça. On ne parle pas des statistiques. Si tu veux nous parler de tes excuses de je ne sais pas quoi, ça, ce n'est pas mon problème. Oui, il a une équipe un petit peu diminuée. On s'en fout. On regarde les stats. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, 2021, 49 buts. 49 buts. Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer ? 49 buts. Karim Benzema, 47 buts. Lewandowski, je ne sais même pas. Haaland, je ne sais même pas. Mais tu penses qu'eux, Cristiano Ronaldo, tu penses qu'eux, ils regardent Messi cette année, là ? Hein ? Le septembre tup-tup, ballon d'or. Tu penses qu'eux, ils le regardent, là ? Hein ? En matière de but ? En matière d'apport personnel dans une équipe ? Hein ? Non, il est totalement à la ramasse, messieurs-dames. Eh oui, il est comme quand... Tu vois là comment il danse ? C'est le Lionel Messi qu'on a sur les terrains en ce moment. Voilà, on ne va pas se mentir. Moi, j'aimerais bien qu'il dépasse Cristiano Ronaldo et qu'il fasse tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Tu penses que moi, je suis là, je suis fan de Manchester United ? Hein ? Tu me prends pour qui ? Tu ne vois pas toutes mes vidéos, elles parlent du Paris Saint-Germain ? Tu penses que quoi ? Si Lionel Messi, il met 200 buts avec le Paris Saint-Germain, c'est qui qui sera content ? Hein ? Ben, les Parisiens. Ben oui, Messi, il ne marque pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'insulte. Voilà. Voilà. Parce qu'il marque avec le Barça, il ne marque pas avec nous. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'aimes pas nos spaghettis ? Nos pizzas ? Qu'est-ce que tu veux ? Hein ? La paella, je ne sais pas quoi ? Paella, mais c'est quoi ce plat-là ? Hein ? Viande, poisson, crustacé, riz. Oh non, mais toi aussi.